... Conformément au calendrier établi par les autorités en charge de l'éducation au Bénin, la reprise des classes est prévue pour le lundi du 9 septembre 2022. À Paraco, chaque acteur s'apprête pour le bon démarrage de cette rentrée. Du côté des parents, l'heure est à l'achat de fournitures scolaires pour leurs enfants. Dans ce sens, des sites sont dédiés aux ventes de tous les objets scolaires dans la ville de Paraco. Un tour à la place Tabera, l'un des sites choisis pour la circonstance où l'on peut avoir presque tout. Les parents viennent à Compte Goode comme le sourient quelques revendeurs de fournitures rencontrés sur place. Franchement, par là, il n'y a pas d'affluence parce qu'il y a mes ventes à notre niveau parce qu'en ville, les gens sont en train de parler d'une château de vie. C'est au niveau des prix que ça ne va pas. Pour ceux-là, on n'a pas trop de clientèle. Sinon, tout se passe bien. On arrive à liquider parce que c'est une obligation pour les parents. Donc, ils sont obligés d'acheter ça pour les enfants. C'est vraiment un casse-tête pour les parents d'élèves en cette veille de la rentrée des classes. Ceci à cause de la charité de la vie actuelle. Les prix ont légèrement augmenté. Parce que pendant les vacances, généralement, moi, j'achète les livres pour les enfants. D'abord, je perds une grande partie de la scolarité et j'achète d'abord les livres. Les enfants vont commencer la rentrée. Malgré la situation qui est un peu difficile, le Seigneur va nous aider. Les enfants vont commencer la rentrée. Le comble, c'est que comparativement aux années antérieures, l'on remarque la hausse du prix des articles scolaires cette année. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle situation ? Élément de réponse avec quelques revendeurs rencontrés à la place Tabera de Paracour. Peut-être que c'est la douane ou quelque chose, mais les prix ont augmenté. Ça ne s'explique pas l'augmentation des tâches douanières. Et l'application aussi, c'est la même chose aussi, je dirais, l'application des tâches douanières. Il faut aussi comprendre qu'il y a les 18% que lors de nos achats, qu'on ne nous appliquait pas auparavant, qu'on nous applique. On n'est plus encore exonoré des taxes. Comparativement aux années antérieures, on constate une fluctuation de prix en ce qui concerne les paquets de 100 pailles, de 200 pailles et des autres articles. Par exemple, 100 pailles que nous avons l'habitude de vendre, même à 1000 francs, est aujourd'hui à 1400 francs. 1400, 1300, 1500, 1300. Cela dépend de la qualité du cahier. Quel que soit le niveau de charité de vie, c'est un devoir pour chaque parent de prendre à sa disposition pour que les enfants puissent regagner le chemin de l'école. Dans ce sens, nous disons du courage à tous les parents. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.